Ça a été une joie pour nous, quand j'ai reçu cet appel de l'autorité de l'Église pour dire que les anciens membres du gouvernement devaient prier chez nous aujourd'hui, à la fin du Christ-Roi. Vous savez, quand une autorité vous rend visite, c'est Dieu qui vous rend visite, parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Donc ça a été une joie pour nous de prier avec eux, de prier pour la nation. Parce que je suis convaincu que déjà leur présence dans cette communauté aujourd'hui a été un pain, a été une source de grâce. Et je sais que le Seigneur a déjà exaucé les prières que nous avons formulées au cours de cette célébration. C'est un exemple que nous devons suivre. Vous savez, quand quelqu'un vous a appelé hier pour être à ses côtés, pour rendre un service à la nation, c'est qu'on peut rendre service à la nation en n'étant pas ministre, en n'étant pas membre du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils veulent dire qu'ils sont fidèles à celui qui les a choisis hier, sans connaître ce qu'ils pouvaient faire, ils restent avec lui pour l'accompagner encore. Parce que l'échec de ce tombe sera leur échec aussi. S'ils ne le soutiennent pas, demain nous serons les premiers à dire, voici, vous n'avez pas été capables d'assumer cette responsabilité que M. Le Pré vous a confiée. C'est un exemple que tout le monde doit suivre pour que nous puissions bâtir cette nation en tant que Guinéens. Écoutez, c'est dans le cadre de la continuation de nos actions, de ce que nous avons entrepris, les prières pour le chef de l'État, pour le pays, pour tout le monde, pour les citoyens, pour la cohésion nationale, l'harmonie, l'entente et la paix dans le pays. Je dis que Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, Dieu c'est le début et la fin. Il faut tout mettre entre les mains de Dieu. La dernière fois, vous l'avez dit, nous étions à la mosquée. Nous avons imploré la grâce de Dieu pour le chef de l'État, pour le pays, pour la paix, pour l'harmonie, pour l'entente. Nous faisons la même chose ici à l'Église. La Guinée, ce sont les affaires religieuses, ce sont les deux croyances fondamentales. La croyance catholique mais aussi musulmane. Donc nous avons été à l'Église, hier autrefois nous étions à la mosquée. Cette fois-ci nous sommes à l'Église, c'est dans le même cadre. Prière du bon Dieu pour le chef de l'État, je le dis, pour la Guinée, pour la paix, pour l'harmonie. Notre démarche s'inscrit dans la logique de soutenir le chef de l'État dans cette action.